Sous-titrage MFP. ... 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 c'est qu'il est joli. Quand tu le développes, il aime c'est qu'il est joli. Donc moi, comme je suis vilain, je ne peux pas être imam, je ne peux pas être pasteur. Quand tu es vilain comme moi, il ne faut pas être imam, il ne faut pas aller dire je suis pasteur, je suis imam, je suis chèque, je suis quoi là, je suis prêt, tout ça. Tu es vilain, reste dans ton coin. Parce que les gens, ils servent Dieu sans comprendre la profondeur de Dieu. Dieu aime ce qui est beau. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui fait une mosquée et c'est une case, il dit une mosquée, il ne faut pas prier dedans. Une case insalubre qui n'est pas fermée et puis les chèvres vont dormir dedans et on doit aller avant de prier. Il ne faut pas dire non, Dieu peut purifier, il ne faut pas aller dedans. Parce que Dieu est lui-même là. Quand tu dois entrer devant lui, il dit il faut faire des ablutions. C'est simple. Ça veut dire que la saleté ne rampe pas devant Dieu. C'est qu'il est vilain ne rampe pas devant Dieu. Si tu vois une église, l'esprit sain, c'est l'esprit puissant qui n'est pas démoniaque. C'est celui qui fait le fétiche là. Qui fait le glas. Comme je le vois ou bien, je ne sais pas, dans la forêt sacrée, c'est les feuilles sales, les moutons, comme les poulets, des trucs sales là qu'on fait parce que c'est des choses démoniaques. Donc, quand quelqu'un est trop laid, il n'est pas serviteur de Dieu. C'est le serviteur de démons. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi j'en parle? La galère, la sous-instruction, la sous-éducation scolaire, ça a même dépassé la galère, c'est la gadoue. Pousse les gens, des marmailleurs, à se dire, je suis devenu pasteur. Des marmailleurs. Pas tout le monde. Est-ce que tu es en sérieux, on les connaît. Mais des marmailleurs. Quelqu'un qui se dit pasteur, et tu le vois, quand il prie une seule fois, soit disant, il prie pour se couvrir, il va parler de politique 125 fois, méfie-toi de lui, ne lui donne pas ton argent. C'est un démon. C'est une couverture qu'il cherche. Et ce démon-là, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est celui qui s'est fait appeler maréchal, melchizedek, bishop. Un bishop veut dire simplement en anglais, monseigneur, ou évêque. Et il est maréchal. Il a un titre de l'armée. Le maréchal, c'est dans l'armée, on dit maréchal. Comme maréchal Pétain, comme maréchal Mobutu. Ça peut être l'église. Maréchal, bishop, et melchizedek. Il ne sait pas ce que c'est que melchizedek décrit dans la Bible. Roi de Salem, roi de paix. Roi qui est arrivé devant Abraham, comme on l'a dit, et Abraham a donné la dîme. Dans lui, il est melchizedek, il est bishop et il est maréchal. Les gens ne comprennent pas les combinaisons des mots pour distraire les gens. Et il est excellence. Excellence, c'est le titre qui est greffé au nom des autorités politiques de chaque pays ou du monde. des autorités politiques civiles. Excellence, monsieur le président de la République, excellence, monsieur le premier ministre, ce sont eux qui sont des excellences. Car c'est le roi, son altesse. Comprenez ? Donc, quelqu'un qui s'est dit, excellence, maréchal, bishop, melchizedek, c'est un homme dangereux pour la société. Et j'en parle, et je vais que cette vidéo lui arrive, qu'il me porte la contradiction. C'est un homme combiné dans la sauce du diable. Et cet homme-là, très tribaliste, parce que je l'ai analysé depuis un an, est le plus grand diviseur commun qui soit pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'appel au meurtre, l'appel à la violence, l'appel à la déstabilisation, détruit quand je dis que ce n'est pas un homme de Dieu. S'il est fâché, il ne pourra rien. Moi-même, j'ai un esprit de prophète et je vous laisse pour ça ici. Tout ce qui se passe, c'est un sujet, je vois. Donc, tu veux faire quoi ? C'est un homme méchant, un cruel. Les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin d'un langage de réconciliation, un langage qui favorise la cohésion sociale, un langage qui amène les gens à mener une vie inclusive. Pour ce temps-là, Bédié est un Dieu. Bédié est un Dieu. Mais je vais lui rappeler une chose. Peut-être qu'il n'a pas suivi mes vidéos passées. La pire personne de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Bédié. Je lui donne des mots. Oufou a créé, avec ses compagnons, par exemple, c'est pas Oufou est seul, l'assaut des palmes. Aujourd'hui, l'assaut des palmes qu'on a créé pour tous les Ivoiriens est devenue palme-ci dans la main de Bédié. Il a privatisé ça quand il a pris le pouvoir. ACAPH, il n'a pas changé de nom, mais il a pris la SAPH, c'est devenu son affaire privée. Aujourd'hui, il augmente les prix comme il le veut. Merci de Dek. Chimpanzé, tu dois le savoir et je m'en fous de ça. Même si moi, je ne suis plus joli que toi. Mais mieux que Drac. Ce de sucre qu'on a créé et puis Bédié a volé l'argent des complexes sucriers tout le même bébé qui est dans le vent de la maman, c'est ça là. Bédié, quand on a, les autres ont pu redresser ça un peu. Le Prado a redressé, c'est devenu son de sucre. Ils ont remonté ça un peu. Aujourd'hui, l'illettré, merci de Dek. Il est illettré parce que moi, si je veux déballer mon parcours scolaire, il est microbe devant ma personne. Dieu ne l'a pas béni. Il est microbe. Par exemple, je ne fais plus humilité. Quand tu fais humilité, quand tu es humilier des gens, il pense que vous dites la même chose. Je ne ferai plus ça jusqu'à ce que j'ai 95 ans que j'allais devant lui. Je ne ferai plus humilité. Il révolte les gens. Il insute les gens. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et je vois des gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont divisés, ils sont dans la tête, ils sont carrés, ils sont là. Il faut jouer. Demande-nous, mais les prêches que tu vas faire pour que notre âme aïe, c'est que quand tu as le temps de le faire, les imams ne le font pas très souvent. Mais c'est ce monsieur-là qui est devenu un enfer pour les Ivoiriens. C'est ce monsieur-là qui est dans l'os dans la politique ivoirienne pour diviser les gens pour les gâter. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on apprend que des enfants sont allés nager au banco, au banco, c'est sur la route dans Kitan, on va à Youtube, au banco, et que malheureusement, parmi ces six enfants-là, il y a un qui est resté là. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Je suis allé nager à la lagune avec mes amis et notre ami fatigué est resté sur le front de Monsicro. Nous étions des jeunes, nous étions des enfants, on est monté sur les billes, il est tombé là et malheureusement, il est mort, il est enterré là. Même quand je grandissais, je suis grand comme ça, quand je vais à Abidjan et que je vais voir mon ami Sissé en Monsicro, en passant, je vais toujours à cet endroit-là pour me rappeler de cet ami que j'aimais beaucoup. On était en classe ensemble à l'école, si il pourrait être deux, on était au C2. Donc, je me dis que si Fatigué était là, il serait aussi grand comme moi. Et sa maman est à bobo, mais elle est morte l'année passée. Quand elle me voyait toujours, elle était en large de Yopougon, ça les a traumatisés tellement qu'ils sont allés très loin des lagunes et des eaux. C'est dit, il y a un bobo. Ils ont choisi. S'ils vont à Porto, il y a l'eau là-bas. S'ils vont à Vrugé, il y a l'eau là-bas. S'ils vont à Kumasi, il y a l'eau là-bas. À 13 juillet, il y a l'eau. C'est dit, ils s'étaient traumatisés même à Blocorce. Le papa a calculé à cette époque-là et comprenait bien, donc on m'a laissé deux ans de réplique. Cet homme-là, je demande à vous tous de faire des vidéos pour le maudire. Pour le mettre au papa parce que trop, c'est trop. Si quelqu'un, je le souhaite pas, en train de traverser le boulevard jusqu'à Destin, qu'une voiture a tapé? Et où il est là? Le pays de moindre valeur en Europe là. Là-bas, il n'y a pas d'accident de circulation. Là-bas, il n'y a pas de maladie. La nouvelle trouvaille, vous savez, quand quelqu'un n'est pas trop allé à l'école, ça c'est récent. Excusez-moi. J'en ai payé les frais. J'en ai fait les frais. Ils ont pensé utiliser les gens en souffrance. Tu n'as pas augmenté ça encore. Vous discutez, tu leur donnes des conseils, tu donnes des enseignements pour les remonter et ils ont dit comme on est cool, on a été dans le Parlement à Goura, le monsieur est venu nous soutenir mais il est la même chose. Au point où des gens qui ont assassiné, des gens qui ont fui qui sont en train de la Tunisie, ce sont eux qui vont faire une vidéo contre moi pour penser qu'on est la même chose. Je ne ferai plus d'humilité et comme Dieu s'est fâchou, les diplômes ne disparaissent pas. Par exemple, c'est déjà un acquis. Si Dieu veut, je n'étudie plus. Si Dieu dit non, ça ne va plus rentrer, je m'en fous. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Plein d'universités je suis passé là. C'est rien un acquis. Donc, je m'en fous. Je suis fait un examen et puis je m'en fous. Parce qu'à cause de ces gens-là, mais je crois sérieusement à Dieu, je crois en Dieu, mais à cause de ces gens-là, l'humilité n'existera plus. Ce merci de Declare. Quand nous avons perdu notre école nationale, l'ami de jeu, le chouchou de jeu, bien que je ne sois pas mode musique coupée, décalée, ça ne me dit rien. Parce que pour moi, quand on chante, je dois savoir ce qu'on dit. Même si on ne comprend pas la langue, il faut qu'on me traduce instantanément. Donc, je n'aime pas cette musique, mais c'est la musique des jeunes, c'est normal. Chacun a sa période, chacun a son temps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait croire que ce sont les autorités du pays qui ont tué Arafat. quelqu'un qui a été cogné par une moto et qu'on a vu toutes les séquences développées et qu'il a été sur une moto et il y a une femme qui l'a cognée et la femme existe et la femme n'est pas une forme de complot. Il a fait croire que ce sont les autorités qui ont tué ce monsieur-là. Ce jeune-là. Ça veut dire pour lui, il faut embraser le pays parce que son papa Bédi est là. Le tribalisme, le tribalisme, c'est dangereux. Il veut qu'on lui rappelle qu'Ufou est quand même on a aimé là. Il a tué 5000 amis du sang officiellement, on connaît. Il sait ça. Ufou est boigny Félix. Et là, tué 5000 Agnus du sang ou Fou est boigny Félix. Pourquoi il n'en parle pas ? Et si c'est que nos parents, les Gébillés, où Fou a tué 4000 ? Maintenant, un seul homme tué un là, c'est un monsieur mauvais là. Et là, tué 4000. Pourquoi il n'en parle pas ? Mais nous sommes obligés de taire beaucoup de choses pour faire la paix. Ça veut dire qu'il y a en train d'affamer les gens aujourd'hui et j'ai fait la démonstration sur la vidéo passée et je veux qu'ils démontent le contraire. Mais ce que je vais te dire, ce sera plus grave. Mais les vidéos que je fais, mon rôle n'est pas de briser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était à terre. Quand tu es allé à l'école, tu comprends des choses que le combat de Montaigne ne peut pas comprendre. La Côte d'Ivoire était à terre. Les gens nous ont abandonnés sur le plan international. sont là partout. Ils ont instampillé notre cacao. Ils ont dit le cacao est produit par les enfants. Ça, c'est bien comprendre que nous, là, on n'est pas encore un pays développé. Donc, un petit peu a accompagné son papa au champ et sa maman pour faire le cacao. Ils ont pris ces images-là. Ce qui s'est passé à New York, aux choses comme on appelle à Paris et à Londres, ce bâtard de Matinédeck, là, ils savent ça. Ils ont fait ça. à Oufoué Bouani entre 88 et 90. Quand il a dit à Alassane Ouattara qui était gouverneur de la Bessa de Beni et comme il avait fait le fonds monétaire tous ces institutions, les mères d'éternes, on a acheté plus le cacao ivoirien qui est formé en dirant un chimpanzé, on ne sait pas si ta maman a couché avec un chimpanzé, là. Il faut que je te dise la vérité parce que trop, c'est trop. Et je m'en fous de ce que les gens veulent dire. Ben, tu veux diviser la Côte d'Ivoire, tu veux qu'il y a la mort. Tant qu'il n'y a pas la mort, tu n'es pas content. Nous venons de faire près de 200 jeunes et tu veux ça encore. Bédi est venu à la tête du pays. On lui a dit que tu as privatisé toutes les sociétés, tu es en train de voler le pays. Il faut nous donner à manger. Bédi a dit vous là, dans chaque ville, celui qui veut manger ici à Bidjan, partout, il n'a qu'à faire du riz devant sa porte, il n'a qu'à faire du piment devant sa porte. Je les bande d'enregistrer ici et il n'a qu'à faire un manioc devant sa porte. Vous qui êtes à Yopugon-Sipoji, vous pouvez faire du riz, ignam, piment devant votre piment pour nourrir votre famille même si c'est d'un côté ou pas, ce n'est pas un enfant. C'est un vieux qui est là. Vidéo, on dirait un monstre. Tu n'es pas joli et tu t'affiches sur les réseaux sociaux pour fatiguer les gens. Tu ne vois pas comment monter les cirés, comment monter les propres. Tu ne vois pas ? Quand tu vois la qualité des lunettes que j'ai mis là-bas, toi-même, tu n'es pas content que l'homme-là y vit ? Tu ne vois pas monter, tu vois des boutons, tu vois des boutons, une barre de malfaite comme pour toi. Misérable individu. Et on ne peut plus... Nous, on perd des parents en Côte d'Ivoire. La mort, elle les emporte et puis si on a 5 francs d'envoi pour faire... Mais pour toi, quand il y a la mort, c'est le gouvernement. Je veux que tu fasses une vidéo pour dire que ce que j'ai dit là, Bédier n'a pas fait ça. Bédier est le plus alcoolique de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait ça. C'est celui qui t'appelait pour être sur les réseaux sociaux. C'est celui... Il y a des choses que je n'aime pas. Quand je suis en direct, on n'appelle pas. C'est Bédier qui t'appelait pour être sur les réseaux sociaux pour dire des bêtises. Nous, nous avons une partie du cœur qui nous fait mal parce que nous sommes en gouvernance des Bédier. Tu veux que je te dise la liste de tous les directeurs généraux qui étaient dans le pays, c'est très plus grave que ce que vous avez appelé rattrapage national. Vous voulez que je dise ? Je vais dire, tous les DG, tous les BCA, c'était de son plat. Dans le pays, je lui, là-bas, dans sa région, les prix étaient à part. Le cycle à son prix et puis je nous suis à son prix. Tant à son prix et puis je suis sur un. Si moi, à son prix, alors tout cela, le lait de bébé non m'a son prix. Melchizedek, tes villères fesses-là étaient en haut puis ta villères te plonger dans l'eau salée, l'océan, ou bien comme tu n'es pas allé à l'école convenablement. Enfin, j'ai organisé un débat avec toi et tu as passé par les universités où je suis passé, là. Et puis tu vas me donner des choses. Je vais actionner mon réseau pour voir les universités si tu es passé là-bas. Bata de merde. J'interviens sur cette vidéo, surtout, parce qu'il a dit une chose grave, un mensonge grave. Moi, je suis didacte de père et de mère. Mais j'ai été élevé par les gens de Corobo. Donc, il pense que quand il insulte les gens de Corobo, il dit des mensonges sur les gens de Corobo qui n'ont pas la possibilité de répondre directement, qui sont écœurés, ils ne vont pas passer par moi pour lui dire la vérité. Diviser, toujours diviser. Quelle prophétie tu as faite qui a marché ? Tu as dit que l'élection présidentielle n'aurait pas lieu, elle a eu lieu. Tu as dit aux gens que les recensements électoraux ne vont pas avoir lieu, ça a eu lieu. Tu as incité les affingues sans l'affaire des bêtises dans l'État par le tribalisme dans ta tête parce que pour vous, dans une république de 64 et demi, c'est vous qui devrez gouverner. Et vous faites disparaître. Vous allez voir le monsieur qui nous regarde là, il a pris 25 ans pour attacher tous les réseaux. On s'en va doucement, doucement. Oufou est-elle, il est un baoulé. On l'a laissé en paix. Bédie est venu, il est baoulé. Vous avez 40 ans. Les Yakouba sont venus, ils ont fait 10 mois, c'est leur problème. Les Bétiens sont venus, ils ont fait 10 ans, c'est leur problème. Le Prado là, s'il fait 15 ans, lui, il est malinqué. S'il y a un bac vieux aussi, il peut faire ses 10 ans. Il est Koyaka. C'est pas la même chose. Et puis après, un autre peut venir. Il perd le Yakouba. C'est 110 républiques, parce qu'on est nombreux. Monsieur, Quand on va, on aura plus fort de travail, on n'est pas là pour tromper les gens sur les réseaux sociaux, pour avoir moins 100 dollars, en avoir moins 100 euros, en avoir moins 150 euros, pour que Dieu te bénisse. Non. Voilà ce qu'il a fait. Dans une vidéo de mensonge, parce que lui-même, le mensonge, quand Dieu a créé le mensonge, c'est lui-même, il dit que le premier ministre, Ahmed Bakayoko, aurait envoyé des berrouges, des gendarmes berrouges, pour avoir sécré la forêt, sacré de Korovo. Même Ahmed, même si on le purige avec acide, il ne peut pas le faire. La forêt sacrée, elle était comme ça dans la ville, les moutons pouvaient traverser par l'homme, les moutons, c'est le ministre Bala, qui a entouré la forêt, elle a entouré d'autres forêts, pour ne pas que sa chose. Ça gêne les gens. Il s'assoit gaillardement, il met en exergue son néandré soupape du premier bateau fabriqué par l'homme blanc, et ses dents mal taillées, des dents scintillantes, aucune n'est carriée, aucune. Il faut qu'on travaille ça. quand tu viens parler là, c'est tout que tu exposes, on te voit, donc tu deviens une star, avec une barbe mal faite, comme un démon, avec une porte dans ses mains, des choses de mort, des images de choses mortes, dans ses doigts, la magie, cette magie ne prospère pas comme nous autres, on a dépassé ça, on est très loin de ça, et je te lasse le défi, tu ne peux rien. Ça l'avait tout été dit. Et il dit, dans sa haine viscérale, contre le premier ministre Ahmed Bakayoko, il dit que, le premier ministre a envoyé, des commandos gendarmes, pour entourer la forêt de Korogo, et ils sont en train de frapper les notables, dans le tas à Korogo, et il y en a même qui sont morts, il y en a qui sont portés disparus, et il y en a qui ont amené vers des destinations inconnues. Ah, monsieur démon, Ah, monsieur Lucifer, Ah, monsieur Bâle, monsieur enfant de capote percée, laisse le titre de pasteur, tu ne l'es pas, tu n'approches même pas même les pasteurs, parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui viennent là, parce qu'aujourd'hui, la galère s'est installée partout, chacun se réclame pasteur, pour gruger les populations. Il y en a. Parce que j'ai appris qu'il y en a, il est assis là, maintenant, comme s'il consulte, quand tu viens devant lui, il doit prier pour toi, tu donnes 20 000 francs dans le panier qui est à côté, ou 10 000 francs, puis il y a prière de 5 000 francs, il y a prière de 10 000 francs, il y a prière de 20 000, ce sont des démons. Parce que, quand tu es pasteur là, Jésus-Christ, que tu pries là, tu as appris qu'il avait une caisse, et puis on mettait de la gère pour prier pour les gens. Et mais j'ai dit que là, c'est comme ça il est. qui s'appelle Etienne Ignace, infiniment. Mais, dans une vidéo que j'ai visionnée, tu dis que le président Fouboni a touché ta tête quand tu étais à l'école à Yamsuguru, mais le président Fouboni, c'était le plus grand initié, c'était le plus grand sorcier, c'est pas un homme de Dieu, c'est le plus grand sorcier, et quand il t'a vu, il sait que tu es comme lui, je te le dis, pourquoi nous-mêmes qui avons vécu à la cour présidentielle, le président n'a jamais attrapé nos têtes pour faire ça. Il n'a pas attrapé nos têtes, mais nous on est devenus, les gens n'ont fait pas pied, normalement on a avancé. Mais, il salue tous les enfants, et puis ça reste devant toi, le Fou est initié, il est initié dans le poro à Koroogo, lui-même avant d'aller dans le poro, avant de prendre, la cheferie de chez lui, la de Akwela, il l'a initié en tant que chef, donc quand il est allé chez Peléforo, Gon Koulibaly, Gon lui a doublé la force, pour ne pas qu'il subisse, la loi des méchantes personnes. Quand il est allé voir Konate, son ami, le médecin Konate au Mali, il l'a initié, dans son amitié, vous voulez qu'on parle, dans son amitié, avec Wenzem Koulibaly, il l'a emmené à Dori, il l'a emmené à Gorom, quand il est devenu ami, vous pouvez c'est pas le diable, mais on l'a aimé, c'est ça, quand il est devenu ami, il l'a emmené à Kankan, pour faire un pacte, autrement diabolique. Quand il s'est mis en amitié, à Yakouba Sida, Yakouba Sida l'a emmené à Sassandra, pour le faire descendre dans l'eau, pour le faire descendre dans l'océan, à la mer, il est en train de l'être, pas dans 7 jours, tu sais ça, je peux citer ça là, 42 fois, mais on ne dit pas tout. Maintenant, si tu as l'épreuve que le Prado a fait ça, de toute façon, tu as l'épreuve que le Prado a dit, et puis je lui ai dit, aujourd'hui, concernant Bédié, Bédié qui se lave toujours, avec des eaux bizarres, de vaudou et autres, il ne se lave jamais à l'eau propre là, et puis on met, on ne met pas à fin là, parce qu'il est de ton ethnie, on ne peut pas respirer. Tu dis que nos parents de Corogo sont encerclés, leurs forêts sacrées, encerclés, ils sont en train de les frapper, ils ont emmené les vieux à des destinations connues, partout. Tu vois, le pays est cher, parce qu'on va porter plein de comptoir pour que tu envoies les preuves. Parce que partout à Corogo, tout est en paix. En Paris, c'est pas toi. Soit ce lascar, ce morveu, ce maudit individu, chimpanzé parmi nous. Là, comment tu es vivant ? Tu n'es pas gêné quand tu parles ? Avec des têtes de mort dans tes doigts, tu n'es pas gêné ? Tu ne vois pas comment je suis joli ? Tu ne vois pas comment je suis joli ? À bientôt 54 ans, mais tu ne vois pas comment je suis joli ? Imagine, j'ai montré ma photo et cagabé à l'université d'Abidjan. Comment y'ont dit ? Ah, tu es un mince, c'est bien beau, mais l'âge aussi. Monsieur Etienne Melchizedek, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur du Satan. Si les gens du gouvernement t'ont arraché une femme, mais réglez ça entre vous, au lieu d'être là-bas incité à la violence, qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Tu veux que les Ibanais meurent ? C'est un plaisir pour toi que les Ibanais meurent ? Parce que tu as porté les insignes du démon dans tes doigts ? Tu penses que nous, on ne sait pas ? On va expliquer à nos enfants. Les insignes du démon ? Qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Tu as tourné jusqu'à... C'est sûr que tu es arrivé maintenant. C'est ton termineur, tu as tourné, 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 quand tu n'as rien eu en Europe là. C'est sûr que tu es arrivé maintenant. Les pauvres vieux qui sont là-bas, qui se cherchent à manger là. C'est toi maintenant qui s'est dit que tu es sur le dos. Mais quand ça ne va pas en Europe, on ne t'a pas chassé encore de voir et revient chez toi. Tu as fait un yame. Si tu fais un hectare, deux hectares d'yame là. Les gens disent deux hectares d'yame, si ça réussit, que tu dis au camion, je vais venir prendre ça là. Tu n'as rien, tu as un million six-cinq mille francs. Ça s'adresse aussi à nos soeurs qui font des ongles comme ça et qui pensent qu'il faut faire privatiser la société des fesses là. C'est à elle que je parle. C'est elle qui pense qu'il faut privatiser la société des fesses pour qu'on te malaxe partout. Ce que tu ne veux pas, on te fasse ça. Chaque idiot sur nos doigts descendre en toi et puis tu penses que tu es joli. C'est un mauvais esprit qui te manipule. Tu es de la même trame que Melchideidec là. Melchideidec, tu es dans un discours. Tout étranger qui est en quoi tu vois. tu laisses la foi toi sur lui. Mais toi-même, tu es à l'étranger. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Si tu veux que les étrangers quittent la Côte d'Ivoire, toi-même, viens en Bignan. Viens en Côte d'Ivoire, ton pays, tu aimes totalement ça. Tu es allé prendre la nationalité là-bas. Mais c'est vous là, ce genre de personnes là, qui refusez, c'est vous qui refusez que les autres aient la nationalité ivoirienne. Tu as l'esprit de démon. Si tu ne le sais pas, mais tu le sais, mais si tu ne le savais pas, viens, je vais te délivrer. J'ai la technique de délivrance. Non, ma technique de délivrance, elle s'est bien attachée à tes pieds, tu vas être dans l'air, je vais mettre du feu en bas de toi. Pendant trois heures seulement, le démon lui a fui de toi. Vilain individu, vilain personnage, monstre que tu sois, monstre marin, le Léviathan, le Léviathan, c'est toi. Le Léviathan, le serpent ancien, c'est toi. Je te le dis aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Je ne vais pas loin. Je prends le bilan de ton bélier et le bilan du paradou. Nous, on aime ce qui est beau. Nous, on aime ce qui est joli. Tu es comme l'homme du vaudou. Tu entres chez lui, il y a huile ici, il y a du sang ici, tu as un milieu sale et celui qui dit aux gens je vais vous permettre d'avoir des milliards. Il est sale, il n'est jamais bien habillé dans le quartier. Quand tu le vois, il prend un d'un coup où il fait comme ça, après il mange un peu de placardie, je les vois à bilan, j'ai pitié d'eux. Et celui qui te dit je vais te râmer. Tu es allogé à la même enseigne que ces gens. Monsieur Melchizedek, toi qui utilises naïvement et méchamment le nom Melchizedek, maudit sois-tu d'éternité en éternité. Si le prêtre a cherché ta femme, nous, on veut le savoir. On prend Bédié, on prend le prêtre doux. Bédié, là. Les gens ne savent pas. La CIVOM, la société qui transporte qui est commerciale sur l'eau, qui est le bateau pour transporter les matières premières de Côte d'Ivoire, tout ça, il a brassé, comme le disent les jeunes, il a pris ça et il a privatisé ça. Il a pris ça dans son giron, comme toutes les autres entreprises. Et au lieu des CIVOM, il a dit MIVOS. Il a renversé le nom simplement. Il ne veut pas faire d'efforts à 1 franc symbolique. C'est pas bien 5 francs, hein. C'est un franc symbolique. C'est un franc symbolique. C'est un nid, ils n'ont rien donné. Tu ne le sais pas ? Ou bien, par exemple, tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais pas comment on analyse les chiffres ? Tu ne sais pas comment on analyse les chiffres ? Je vais te prendre un inbox et puis on dit qu'on appelle l'analyse de gestion ou contrôle de gestion. Je vais t'amener des techniques et tu vas comprendre comment le monde fait. Ou bien, un analyse financier, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi il voit clair dans beaucoup de choses. Maudit individu, sale individu, chimpanzé éternel. Je serai violent avec toi comme Jody Patrico est violent. C'est ce que vous aimez. C'est ce que je voulais te dire. Continue encore à saboter des gens. Toi, un bâtard comme ça, tu ne sais pas que quand ton grappère Oufoué là, il n'a construit... Vous savez, je veux que Oufoué n'en s'appelait que je parle de Oufoué pour dire qu'il a construit les ponts. Oufoué n'a construit les ponts d'Abidjan, ce n'est pas Oufoué qui les a construits. Oufoué est président en 60. Il est devenu président en 60. Comprenez ? Les gens étaient sous la 4ème république en France. Oufoué était... Il était bien, c'était la loi cadre. Quand ils ont sonné la loi cadre, les gens ont regardé dans leur colonie et ils ont vu qu'à Abidjan, il n'y avait pas de pont entre jevis les choses et un bac et ça tuillait les gens. Un pont flottant ça tuillait les gens. C'est en 56 qu'ils ont perdu le pont général de Gaulle. Et en 58, Oufoué était leur ministre et les Blancs, les mêmes Blancs, ont fait le pont et comme Oufoué était notre député, ils ont mis son nom dessus. Et ça c'est le président Bédier qui a construit le 3ème pont et puis ils ont mis le nom de Dieu. C'est la même chose. Donc Oufoué là, ce vieux con là, il n'a même pas fait un pont à Abidjan. En 30, 3 ans de pouvoir, aucun. Nous-mêmes, on a pensé que c'était impossible. Le pont à 2 est venu. Il a fait le 3ème pont en quelques jours. Pas tard là, tu ne sais pas ça. 4ème pont, tout le monde voit, tout le monde touche, on touche les piliers. 5ème pont, sous la baie de Cocody. Tu n'es pas étonné ? Tu n'aimes pas ça ? Et ils sont en train de préparer l'espace pour le 6ème pont qui va passer à Zito et passer à l'île Boulay et autre chose qui sera la route internationale. Ça là, tu ne vois pas. Au débit en Europe, moi j'ai internet au débit, je peux parler 24 heures sur 24. J'avais dit, je ne parle pas jusqu'à un certain moment, mais je peux parler 24 heures sur 24. On ne dira pas, internet est fini, temps est fini. Non, gracieusement, je l'ai. C'est ma voie qui peut me bloquer. Continue dans ça. Parce que désormais, j'ai décidé de te porter la contradiction. Mais non seulement la contradiction, mais de te porter l'estocade verbale. Non seulement la contradiction, mais je vais te porter l'estocade verbale en sorte que ta conscience sera blessée jusqu'à la fin de la vie. Et tu as dit, pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, on fait des gens qui peuvent conduire des débats constructifs. Les blancs, quand ils ont construit ça, c'est pour que les gens changent leur expérience dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi j'ai démontré le pillage systématique de l'économie ivoirienne. J'ai oublié et aucune personne pour me contredire. Et depuis que je commençais les vidéos, aucune personne en restant là, me dit, ta mergant, ta mergant, ta mergant. Mais tu n'es pas allé à l'école, l'école que les portes sont ouvertes et puis on dit à tout le monde d'aller là. Comment toi tu as fait ? Ou on allait nous inscrire au CPR comme ça et puis comment tu as fait ? Et puis ton raisonnement, à partir de ton raisonnement, on sait quel genre de personne tu es. On parle de géontologie, ta bouche est fermée. On parle de finances, ta bouche est fermée. On parle de comptabilité, ta bouche est fermée. On parle de droits, ta bouche est fermée. On parle de géostrategistes, ta bouche est fermée. On parle d'autres sciences, ta bouche est fermée. Tu ne peux donner ta parole que juste des faits politiques qui sont aléatoires. La politique, chacun peut dire ce qu'il veut. Et tu es comme ça, Melchizedek. La porte est... On te parle de débit crédit comptable, tu ne sais pas ce que c'est. On dit le compte est crédité, le compte est débité, tu ne sais pas ça. Si tu te places sous l'angle comptable, tu ne sais pas si tu te places en situation bancaire, tu ne sais pas. Tu dois cesser tes pratiques-là. parce que je t'ai désormais à l'œil. Quand le grand chef t'a à l'œil, tu dois savoir comment tu marches. C'est ce que je voulais te dire pour le moment, parce que je vais continuer. J'ai pris ton dossier en charge. Moi, je ne suis complexé par rien. Quand il est réel au gouvernement, les ministres d'État, ça ne me dit rien. Parce que moi, j'ai dépassé ça. Je ne suis pas ministre, mais ici là, j'ai dépassé. J'ai dépassé même. De toute façon, en réel a triombalé, depuis le gars tremblant. Le seul que je respecte, qui a dépassé les limites, c'est le Prado. Ah, il connaît. Je ne suis même pas son orteil. Même si ça me la croque, il porte la main, je ne peux même pas soulever ça. Lui, je le connais. Sinon, il prend un... en plein quelqu'un, on le nomme comme on veut. On dit l'indulé, 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 elle n'est rien. Je voudrais parler un peu au Gor. C'est assez, je dis, la vidéo ne sera pas longue. Les Gor. Mettez du blog dans votre vin. Mais c'est pas tout on dit. Ceux qui veulent que Mbabeau viennent en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent qu'on libère Bago de la Cour pénale internationale, c'est les militants ordinaires du Front populaire ivoirien. Retenez ça. J'ai posé avec tout le monde, je les connais tous, cadre comme quoi j'ai parlé avec tout le monde. Dans mes enquêtes journalistiques à une certaine époque, je les connais. Après leur sortie de Côte d'Ivoire, et quand je suis allé au Togo, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Je les connais. Ancien Miniso, Ancien TGO, Ancien Kwao, je n'ai pas dit, je les connais. Ils doivent être en train de trembler. Quand ils partaient, beaucoup ont grugé, c'est-à-dire que Bago a pris l'argent de la BCO, ce qu'on a dit là, c'est vrai. Et il a donné ici 2 milliards à lui, 4 milliards à lui, 5 milliards. On est dans une situation où on ne peut plus mettre cet argent en banque. Donc, vous gardez ça. Si il tourne, parce qu'il ne savait pas qu'il allait à la Cour pénale, si on a ce qu'il faut faire, on va faire des choses. Au lieu de prendre cet argent-là pour s'occuper de leurs militants ou le fructifier, nous avons vu dans des boîtes de nuit à Lomé, où il y a des gens qui donnaient 5 millions pour toute la soirée. Je n'ai pas dit, j'ai vu 5 millions. Tandis que ceux qui ont des problèmes pour eux étaient en train de souffrir dans les camps de réfugiés. En plus, ils allaient chercher les femmes de ces hommes-là. ils n'ont pas en tête la libération du président Gbagbo parce que pour eux, en profondeur, si on libère le président Gbagbo, il va leur demander des comptes. Toi qui est le militant à Korogo, toi qui souhaites réellement que Babbo revienne, entre eux, moi je n'ai pas un pays, je vous dis la vérité. Donc vous vous fâchez, vous n'avez pas dit, on va plus aller, je n'ai jamais été dans votre parti, dans votre parti de monstre, je ne suis pas dedans, donc il n'y a pas de sanctions pour moi. Tu es militant à Divou, tu es sincère. Tu es militant à Yoko Boi, tu es sincère. Tu es militant à Dabakala, tu es sincère. Tu es militant à Kong, tu es sincère. Tu es militant au Diener, tu es sincère. Tu es militant à Mans, tu es sincère. Mais vos cadres, ils sont dans un deal. Et le deal ne finit jamais. Et comme ils ont retrouvé à la primature quelqu'un qui peut leur donner l'argent facilement, le deal continue. Voilà ce qu'on vous donne. Vous passez vos élections législatives. Assoyadou qui se passe à exprimer là, je ne sais pas. On doit lui apprendre à parler. C'est pas. Sa maman n'a pas coupé sa langue là. Il faut qu'il a la salle de sacrifice au moins deux semaines. Comme ça, il fait rien. Puis on coupe la langue là. C'est un balle en couple. Les mamans la mêlent le doigt en couple. Donc ils n'ont pas coupé sa langue là. On te donne le micro. Devant des gens au stade. Le dos, le dos, le dos, le dos. Le dos, le dos, le dos, le dos. Bata que tu sois. Bata. Miséra, petit médecin. Et un autre qui a la taille comme ça. Et anormalement court. Il s'appelle Dano Dégé. Mais ça c'est... Quand il voit sa photo là. Si on encadre la photo d'un singe. Mais je crois que j'ai cru même que c'est lui. Quand je suis allé sur Google là. Bah c'est la même chose. Bata comme ça. Hein. J'ai pensé que c'était le singe. C'est les militants du fonds populer ivoirien. Qui veulent que Babou rentre en Côte d'Ivoire. Sinon ceux là. Ils ont fait trop de tort. Dans l'ombre. Ils ont fait trop de tort. Même les affiches de sang. Toutes les lettres qu'ils ont envoyées à certaines institutions. Au nom d'un pays nous voulons le financement des tendres. C'est un deal qu'ils ont fait. Ils ne souhaitent même pas que Babou sorte de là. Maintenant vous qui êtes le président Bedi. Bedi était dans un jeu. Il fallait qu'on amène le président Babou à la Coupe Penale Internationale. Bah il contre-amène pour lui c'est fini là. Ensuite il allait faire un coup à la salle. Bah il tout le monde est fâché. Et il allait. Parce que Bedi, c'est le satan incarné. C'est le satan. Donc vous qui êtes au Gaul. Qui ne savez pas le fonctionnement des institutions internationales. Surtout là, ce pays. Le président Babou. Il est en appel. Un jugement qu'on appelle appel. On va parler terre à terre. Mais appel. Donc il n'est pas encore libéré. C'est-à-dire en premier instant. On peut dire que tu es libéré. Mais comme procureur là, il a fait appel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contente. Donc on n'a qu'à faire notre jugement. C'est ce jugement qu'on va faire. Ce que vous devez faire, c'est prendre vos genoux pour prier. Pour que vos leaders soient de là. Maintenant le conseil que je vais vous donner. Au moment où vous voulez que vos leaders soient de là. Vous insultez le président Macron. Vous insultez le président Macron. C'est-à-dire que vous demandez aux états. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir ? Le Prado Pagbe dit, je ne le reçoit pas. Pourquoi ? Voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Il ne va pas venir. Donc, c'est ce que le Dano Djedié là, c'est-à-dire que c'est ce qu'eux ils savent. Mais toi tu n'es pas allé à l'école, donc tu ne le savent pas. Eux ils savent. Donc ils vont chez Ambak. Aller chez Ambak, c'est Ambak, aller chez Prado. Parce qu'eux, Ambak c'est le Prado qu'il a nommé. C'est le Prado qui est son patron. Donc ils vont plaider. Ce qu'il dit, il ne dit pas qu'Ambak, on est venu. Tu es un golden boy, tu sais danser, comment on appelle, Midombolo. Ça faut, c'est une porte d'entrée. Et puis on leur donne le 25 millions, ils vont aussi, leur petite fille de 20 ans là, ils vont s'amuser avec parce que Dano Djedié, on dit que toutes les filles de Gagnon sont devenues menards. C'est comme son harem où quand il met la main, il prend une nuit, quand il met la main, il prend une nuit, il trahit. Prenez. Donc, si moi j'étais à votre place, c'est vos genoux que vous devez fléchir. Parce que vous devez lutter contre ceux qui tiennent votre leader là-bas. Mais vous lutter sans le savoir contre vos hommes qui sont à la tête du parti. Babou est loin et il doit manger bien. Il peut faire tous les dits qu'il veut. Le Prado vous a donné, ainsi que vous n'êtes pas compli. Parce que vous ne savez rien. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Oui, on ne donne pas le passeport, Babou, c'est pourquoi il ne vient pas. On ne donne pas le passeport, on lui a donné le passeport avant fin de 5 minutes. Il lui a donné le passeport diplomatique et il lui a donné le passeport ordinaire. Mais, l'artiste comédien Papitou pouvait dire dans Bonjour 2021, que Babou, tu as eu des passeports ? Il dit oui, j'ai eu des passeports. Il dit, on va te mettre dans deux avions. Les artistes, ils savent se moquer des gens. Mais, avec, ah, les gens ont ri. Mais, si c'était un homme comme moi qui disait ça, que souhaites, Babou, ne pas monter dans deux avions, vous allez me prendre en main. Mais, c'est ce qu'il a dit. Il a les deux passeports, ça va chez lui, à la main, pourquoi il ne vient pas ? C'est un intellectuel. C'est d'envoyer de bons discours. Et puis, on vomine l'eau. Le sang s'écache et puis l'eau sort. S'il vient là, il va savoir qu'est-ce qu'il se va devenir 17. Il n'a pas cette série de l'enseignement qui nous rapporte ça. Les blagues n'ont pas le service qui sont habitants qui tournent, qui étudient nos frères noirs, qui travaillent à l'ambassade, qui leur apportent le fait. Ah, si vous enlevez, voilà ce qu'ils veulent faire. Et la plupart de ceux qui font ça, c'est nos parents sans vermoner. Les coups, quand ils courent, ça veut dire, Wobé, Guéré, Ouibi, Dida, Bété, N'yamboua, N'yédeboa, ils n'ont pas de secret dans leur ventre. Je ne suis pas comme heureusement. C'est tant eux. Je le libère ! 6 ans de venir 9, 9 ans de venir 13, 714 ans de venir 4. Eux, ils entendent ça. Ils vont le libérer. Tu es en train de faire le jeu des gens qui sont dans ton parti, qui ne veulent pas qu'on le libère, qui plaident même qu'il reste là-bas. Alors que le monsieur, il est en train de prendre de l'âge. Si tu n'insultes pas, tu ne menaces pas le Prado, et que le Prado prend régulièrement son téléphone pour appeler le président français, le président français va appeler, parce que la prison qu'on voit là, c'est la prison de l'ONU, ce n'est pas la prison du Prado. Il faut qu'on explique. Dans ces pays là, c'est une institution comme l'HCR qui appartient à l'ONU, comme l'USAID qui appartient à l'ONU, comme l'OMS qui appartient à l'ONU, comme quoi encore là, beaucoup de choses qui appartiennent à l'ONU, comme l'UNICEF. Chaque combattement, ils ont dit, bon, on a fait ça pour les enfants, on a fait ça pour les réfugiés, on a fait ça pour la santé, on n'a qu'à faire ça pour emprisonner les gens maintenant. C'est ça qui est à ce pays. Donc, si la situation au pays est telle que le Prado est convaincu, il n'est pas obligé de prendre sur le téléphone la parole. Président Macron, comment allez-vous ? Ben, je pense que vraiment, est-ce que vous pouvez intercéder auprès de la Cour pénale, Madame le Procureur, pour que Laurent sorte de là, parce que la situation est bien maintenant, ses partisans ont compris ce que c'est que tant, 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 les intérêts des étrangers ne seront pas masqués, ne seront pas détruits, les gens m'ont pris chasser les gens. Allez là, Zakouba, Zakouba éternel, Zakouba savoua, allez, allez, vas-je-toi, Zakouba, zakouba, ghanéen, va-je-toi, et pourtant, ils sont au Togo, au Ghana, en ce moment. Zakouba, Zakouba, Guinée, va-je-toi, Zakouba, Zakouba, Burkina, va-je-toi, Zakouba, Zakouba, heeeeh, Moulkanien, va-je-toi, quel idiotie, quand tu ne connais rien. Les Syriens, les Libanais, les Marocains, les Tunisiens, tous ces gens qui tiennent notre économie-là. Allez, je vais, en battre en confiance, il va en parler au Prado, en privé, le Prado va appeler Macron, et Macron va appeler les chefs là, et ce n'est pas lui qui est le patron de la prison, il va les appeler, il va les mettre en confiance, parce qu'ils ont des grands investissements en Côte d'Ivoire. Quand je parle, je vous demande ça. Et maintenant, quand ils seront en confiance, ils vont influencer la décision. et vous allez voir Babou rentrer. Mais vous ne faites pas ça. Et déjà, avant le 31 honte, aujourd'hui, elle est comme 17, janvier, 31 passé, et si vous continuez comme ça, on risque de se retrouver encore. C'est la même chose que je vous dis, je ne suis pas, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. En 2025, le pauvre monsieur est là-bas, et comme vous ne savez pas ce qu'on appelle la prison, il n'y a pas de prison dorée, vous jouez le jeu pour que le monsieur souffre. Il y en a qui ne souhaitent pas qu'ils sortent de là, passer des gens comme le Boga Sako, c'est devenu maintenant, c'est devenu un truc de, où on peut avoir l'argent facilement et avoir des femmes facilement avec des vieilles fesses qui achètent à 2 dollars en France. Toutes les filles là sont pour lui. Il va souhaiter que Babou vienne et puis les filles n'ont revenu au pays. Il ne va pas le souhaiter. Il va souhaiter que Babou vienne et puis ces conférences où vous allez vous payer et puis il mange là. Et il a toutes les femmes. Il dort chez Maëlie Ba aujourd'hui après deux, alors que Maëlie Ba dit qu'elle est avec, elle veut yéguer. Le jour, le jeûne, je le salue, c'est un homme dynamique, un homme brave, intelligent. Le jour, il a su que cette femme-là est partagée entre les deux et l'a quittée. C'est pas parce qu'elle l'a voulu partir pour partir. On ne peut pas vivre dormir sur le lit d'une prostituée. Ça donne la malchance. Aujourd'hui, il est dans le bonheur, même s'il n'a pas de milliard. Il est dans le bonheur, on le voit. Il n'a pas le jour comme ça, tout ça là, tu deviens maigre quand tu regardes, on dirait, tu es frappé d'un cancer depuis sept ans et tu es sous chimio. Je le salue valablement. Et je salue à l'aide athée qui a mis au pas ce beau gars Sako là, le mari de toutes les femmes, toujours en veste en train de frimer, veste la main, il n'y a rien de pas. Ce n'est même pas de jolies vestes. Par exemple, on connaît les vestes qui sont jolies. Il donne honte quand on dit, on dit, voilà, il est Didale. Maman, heureusement que je ne suis pas Didale comme ça, j'ai une autre mentalité. D'ailleurs, il est Didale, il est ici, il cherche la camarade de celle-là. Après, il dit, il m'a dragué aussi, il m'a dragué, et puis, il mène une vie comme ça, une vie d'errance en Europe. Il est comme les tiganes. Même chose, je ne sais même pas si ce n'est pas un tigane qui l'a fait. Donc, vous qui êtes gore, le pâteau, il est disposé à faire venir votre patron babou. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Mais vous-même, votre comportement, les cadres-là, vous utilise pour bloquer la route. Il y en a qui sont les pâtes dans la... au gouvernement et ne t'es capable de verser la sécurité du pays. Ce que tu n'as pas pu faire en midi, c'est à 2h du matin où tu ne vois pas que tu as fait ça. Tes amis, on fait leur plantation en pleine journée. Toi, tu prends la machette, tu dis à ta femme que je m'en vais au champ et les 2h du matin, crois. On dit, un proverbe de chemin qui dit, la danse qui va chauffer là. Qu'elle est en train d'entrer au bout du village. C'est là, on voit de vrais danseurs. On voit les vrais danseurs jusqu'à ces 15 ans fatigués. Ils sont maintenant là, ils avancent à la danse jusqu'au milieu du village. Ils sont fatigués. Mais ils m'ont pas trop... pas trop... pas trop... pas trop... comme ça. Tu penses que danses la vache au milieu du village ils sont déjà fatigués. Vous comprenez ? Est-ce qu'ils voulaient dire mettez de l'eau dans votre vin pour que votre leader vienne en Côte d'Ivoire ? Parce qu'on a besoin de lui aussi. Si le Prado est là, que Bedi est là, que Bago vient, c'est une bonne chose. Mais nous ne nous donnait pas l'impression que s'il vient, vous allez gâter le pays. Vous voyez, c'est ça, c'est cette image que vous donnez malheureusement. Vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir, de méditer, de voir si c'est vrai. 2 millions d'individus m'ont sorti pour accueillir ce jour, on chasse le Prado. Mais quand tu parles l'amour, on n'entend pas. Nous, on veut la sécurité, on veut la paix d'un autre chose. On veut que Bago vienne. Mais tu ne dois pas oublier que son bilan a été le plus nul. Même Bedié, il m'a posé des actes dans la République. Poser des actes en volant même les entreprises en les libéralisant, les achetants. Il a posé un acte. Bago rien. Même si le Banco là, achetait 150 briques et puis les entassés dans l'Europe, il dit aux gens de passer là. Il n'en a pas fait. Tout cet argent du café de la Corée, allez-vous ? Il n'a pas de fois passé par la BFA, 3000 milliards et la paix volatilisée sous le nom de Nadibamba. Ça fait mal. Et comme je parle, je dois dire la vérité. Parce que Bago a dit en 4h10, il est venu libérer la parole. Quand tu libères la parole, tu peux nous fouiller à voler là. C'est nous, paroles là, on est libérés. Nous sommes la génération de paroles libérées. Quand on avait 20 ans, il a libéré la parole. C'est paroles qu'on a libérées là, ce sont en Afrique. Le dernier sujet que je vais vous dire, vous voyez, je ne voulais pas parler aujourd'hui. Je ne voulais pas dire aujourd'hui. Dites aux gens de l'opposition, tu ne saves pas la politique. Vous voyez, tu sais, quand quelqu'un est trop bavard, on pense qu'il connaît la politique, quelqu'un est trop bavard, il se copte entre amis. Tu ne peux t'imposer ton choix. Pas n'importe laquelle. Je donne un exemple. À un moment donné, Soro a fait la rébellion. Il occupait 60% du territoire. Ce n'est pas lui qui demandait les discussions, c'est Babo qui disait allant à Grahin. Allons en Afrique du Sud, deux choses, à Pretoria 1, Pretoria 2. Parce qu'il a la corde au cou et le président, c'est honteux, son pays est divisé. Mais toi, tu fais du chantage au Prado, on ne va pas aller aux élections législatives. Tu as quel moyen de pression ? Tu as demandé 500 millions. Donc, c'est ça qui est le moyen de pression. On n'a pas d'argent pour aller aux choses, donc pour qu'on t'accompagne dans 500 millions et choses au FPI, dans 500 millions au PDC. C'est ça qui est pression. Quel moyen de... ... ... ... ... Si on dit c'est le 6 février, viens participer. C'est ça la politique. Si on dit c'est le 6 février, tu n'as rien à nous dire. Tu dois venir participer. Tu comprends ? Vous allez partager l'argent à nouveau pour fatiguer la population. Tu comprends ? Viens participer, il ne faut pas nous fatiguer. Et si tu ne participes pas, on a toujours un moyen de réchange. Il y a toujours des partis politiques qui vont participer, donc valider l'élection publiquement. Et comme ADO n'est pas bête, vous ne le tenez pas, il n'a pas envoyé l'ONU pour dire il faut se certifier pour que l'ONU le fatigue pour dire que ce maudit Yungu Ishaïla a dit que non, l'élection législative n'est pas bien. C'est le conseil constitutionnel, la CEI est le conseil constitutionnel. On n'a pas allé prendre Hong Babo, lui-même il allait prendre son couteau pour mettre dans sa gorge après il est étonné. Il dit oui, il faut qu'on se certifie. Ils sont venus certifier, on a certifié, tu cries au loup. Je ne dis rien jusqu'à quelques jours. Vous voyez, tu perds contre le Prado, tu perds contre lui, c'est ton choix. Mais il ne faut pas être contre sa vie. Tu perds contre son choix politique, c'est normal. C'est ça le multipartisme. Tu perds du nom, moi je suis comme ça, lui il est libéral, moi je suis sous le site, vous allez lui, le communisme, voilà comment je vois l'État. C'est ton choix. Mais quand on voit de manière objective le parcours de ce monsieur, mais il soit le juge de sa naissance, les jeunes qui ne sont pas nés, la Côte d'Ivoire était morte, le vieux ou fouet vieillissait, c'était chaud. Il laissait ça, ça ne marche pas, les blancs sont en train de l'humilier. Et il allait, on lui arrive, va prendre ton fils. Il dit, mais est-ce qu'il va à Saint-Eine de Guittain l'Ambessin pour venir en Côte d'Ivoire ? Baisse-la où tu es ? Tu es le patron des patrons. Fils. Parce que, le papa, Draman Ouattar, le papa du Prado, était à Dimbokro, c'était les financiers de Oufou Bouigny, dans le cadre de sa lutte d'émancipation. donc, ça a fait mal à Oufoué, quand les parents ont commencé à faire pression sur le monsieur pour lui dire d'aller, leur canton s'étend jusqu'à là-bas. C'est ce que les gens ne comprennent pas qu'on dit canton. Ça n'obéit pas à la géographie de notre pays. Canton là, ça va jusqu'à, c'est-à-dire leur province. Ça quitte ici, Dabakala, c'est le même peuple un cong jusqu'à ça va une petite partie de Bukina. Il a fait il est allé à sa femme à Dabou. Mais les parents, quand ils ont besoin de toi, c'est fétiche, ils étudient. Comme vous voulez que je dise, non, c'est fétiche, tu ne vas pas pas te tuer. Ça fait mal à Oufou Bouigny, son ami qui le finançait à Dimbokro, il y avait deux personnes qui le finançait. Il y avait connaissamment Ambroise et avec Draman Ouattra, le papa Dado. Mais le papa Dado, là, mes enquêtes que j'ai faites, comme les douleurs se consultent, on lui avait déjà dit très tôt que les sacrifices que les parents ont fait là. Petit que tu vois qu'il y a fait quatre pattes là. Même si tu n'es plus là, celui qui va rehausser votre nom jusqu'à l'infini. C'est pourquoi qu'ils sont venus à Dabou, il y avait plein d'enfants. Il avait Youssouf, il avait chose comme on appelle celui qui était à Trèsville. Tous ceux-là, il les avait. Il l'a pris à l'instant pour partir à lui. on lui a révélé que c'est l'étoile de la famille qu'elle a. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ce n'est pas un fils unique et sa femme n'est pas partie à lui. Si le président, plus tard, le président lui a permis à l'aide américaine d'avoir une bourse et l'aller étudier et qu'il est resté dans ses institutions, comme moi-même on peut m'appeler dans une institution si le jour je viens encore tu vois, il ne faut pas dire non, 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 tu n'as pas Ivoirien. Et puis me fabriquer une identité, il est né au Canada. Sa pauvre là-même on dirait un blanc. Sa maman Loboué Elisabeth là. Non, Loboué là, c'est le Loboué du Canada. Alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de Loboué. Ça, c'est le Loboué du Canada qui est là. Il n'y est pas là. C'est un nom canadien. Toujours décomplexer l'Africain. Et le président l'a appelé au moment où le coup d'État a raté le vieux de Justin. Il a hésité un peu. Non, comme les chefs d'État ont demandé qu'il soit le gouverneur. Est-ce que je dois le retirer encore ? On dit, hé, vieux, ton fils là. C'est lui qui connaît les blancs. Où ils vont, ils te fatiguent, ils te font passer ici, ils te font passer ici et puis tu me dis là. C'est lui là qui les connaît. Il travaille avec eux. Il est venu redresser la baisse où il est parti au milieu de l'accord. Il est revenu encore, il est là là. Il faut le prendre vite. Essayez, il le prenne là. Il est venu sauver le vieux devant nous tous. Le vieux ne l'a pas nommé, preuve où Fou était fort. C'est quelque chose sur Fou, mais l'a mis à une petite équipe de huit personnes. Il était la neige personne. Il ne faut pas qu'il soit beaucoup. Il ne faut pas que ce soit budgetivoire. Entre 89, 90, ce qui s'est passé avec un nez blanc, ça n'allait pas. Et le 9 novembre 90, où Fou voyait les résultats et l'a nommé premier ministre. Mais il y avait des démons en Côte d'Ivoire qui ne voulaient pas qu'au Fou réussisse parce qu'eux, ils sont allés s'échauffer à un mi-terrand donc il fallait faire tomber au Fou et pourquoi la somme peut venir réussir. Il faut le dénigrer. Il faut faire chose. Si il est parti, il a laissé ses fonctions et les dénir, puis aujourd'hui, il est là. Il travaille pour la Côte d'Ivoire mais surtout pour savoir la dignité. Il y a des gens qui sont délisants parce qu'il ne faudrait pas que la posterité dise qu'il a voulu le pouvoir même en lui de reprouver et il a fait quoi même ? C'est ça. Habitat même, c'est qu'il fait l'aider. Parce que l'intérêt du pays avait beaucoup été négligé. Les ponts qui se font là-bas, il y a un pont vers Bassawa. Les gens ont demandé à Oufou et députés par les gens du nom l'ont soutenu à Dabakala comme ça en public. Si tu prends le pouvoir, tu vas nous donner le pont. Il a dit oui. Zéro. Quand Bedi est venu, il a fait la route d'Abbakala Katiola, 82 kilomètres. Parce que son ami Pierre Billon, le papa de Jean-Louis était là, il l'a fait. Et il paraît que Pierre Billon lui a dit cette route, ce pont-là, il faut faire ça. Il a dit oui. Zéro. Le prêtre doit faire le pont. Vous parlez, les gens ne prient pas pour lui. Et comme vous savez que les gens prient pour lui et qu'il est enraciné, les gens prient pour lui, il faut que vous utilisiez le démon qui se dit parce que pour venir nous effrayer pour dire que ils sont en train de frapper tous les parents à Korogo. Mais l'oeuvre que le Prado a faite à Korogo, Oufoué n'a jamais fait ça. C'est un cas de ce qu'Oufoué a fait à Korogo alors que c'est les gens de Korogo qui ont raté Oufoué député. Korogo est devenu comme Paris. Korogo est devenu comme Ottawa. Korogo est devenu comme Toronto. Vous ne le savez pas, hein? En quoi est-ce que ils vont se revolter comme le Prado? Pourquoi? Quelles raisons ils ont? Les enfants sont dans l'administration. Les enfants ont leur tout commerce, ils mangent. En quoi est-ce qu'ils vont se revolter? Et il faut que les gens viennent diviser et la parler de ce nouveau. Vous allez voir bientôt ce Tom qui est comme chimpanzé. Bientôt, il va dire je suis en train de frapper les Yacouba. Et comme vous ne vérifiez pas, après il va dire je suis en train de frapper les Dida. Après il va dire je suis en train de frapper les Bt. Après il va dire je suis en train de frapper les Hachi. où allons-nous à ces gens? Et puis il se dit je suis un pasteur. J'avais dit que je ne parle pas pendant quelques temps mais que Dieu vous bénisse. à ces gens. Ils ont trompé le Président Mbabo, ses collaborateurs. Ils l'ont trompé. Président, même si les États-Unis nous font la guerre, on peut les vaincre. Monsieur le Président, si la France nous fait la guerre, on peut les vaincre. Monsieur le Président, si l'Angleterre s'élève comme nous, on peut les vaincre. Les chefs d'État disent, mon frère, ce n'est pas ta maison que tu commandes. Tu commandes un peuple, les gens sont en train de mourir. Vous avez trompé le monsieur. Vous étiez les premiers à traverser les frontières. Laissez le monsieur, ils vont négocier, ils vont venir, ils vont manger, ils vont manger. Il est devenu vieux. Mais vous êtes encore dans le complot. Le Président, si l'Angleterre s'élève, ils vont manger, 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 ils vont manger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a pas trop longtemps, il fait des miracles dans l'église, ils l'ont surpris dans une petite brousse. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501